Salut à tous bienvenue sur GeekGameCH c'est Boomer qui vous parle et j'espère que vous êtes tous super en forme comme d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Heavy Cargo The Truck Simulator qui est en développement maintenant depuis un petit moment qui avait été présenté lors des lives d'Aerosoft l'année passée, c'était l'été passé je crois au moins doute ou quelque chose comme ça et qui m'avait déjà beaucoup intéressé. Là Aerosoft m'a contacté et m'a demandé si ça m'intéressait de tester la démo un peu en avance pour que je puisse vous la montrer enfin pour que je puisse la montrer à ma communauté du coup car la démo sera disponible pendant les Steam Next Fest donc qui ont lieu du 10 au 17 juin et donc cette démo sera disponible pour vous tous à partir du 10 juin. Donc là la vidéo sort le 7 juin du coup vous aurez juste trois jours à attendre pour pouvoir tester ça et franchement c'est plutôt cool donc c'est un jeu vraiment de transport de cargo lourd de gros fret de grosse machine de gros objets avec des camions du coup il ya plein de petites choses qu'on peut faire autour c'est pas juste la conduite vous pouvez sortir du camion vous pouvez démonter des choses sur la route pour faire la place pour passer vous allez être escorté par des vannes avec des lumières partout il ya la police qui ferme les routes enfin c'est c'est assez sympa juste pour info j'avais comment scott j'ai commencé là j'ai fait un peu le tutoriel j'étais en mode arcade je trouvais que la physique était un peu bizarre donc là j'ai mis en mode réaliste si jamais je vais juste vous montrer où c'est au cas où ça vous intéresse je crois que c'est ici voilà mode de conduite réaliste donc ça j'ai changé c'était en arcade au cas où j'étais aussi resté bloqué avec la grue j'avais pas réussi à tourner mon crochet j'espère que voilà c'était peut-être un petit bug bon je vois que j'ai vu qu'il y avait qui vient d'avoir une mise à jour peut-être ce bug est corrigé ou alors c'est juste moi qui ne sais pas faire ce qui est tout à fait possible donc nous allons y aller nous allons reprendre la partie où je les laissais donc on va pas se taper tout le tutoriel du début on nous apprend à marcher à regarder voilà on sait marcher on sait regarder c'est parce qu'il est plus intéressant mais plutôt un peu directement la conduite du camion j'espère du coup que la physique sera un poil plus réaliste avec cette option là du coup donc on va aller se continuer la partie normalement on devrait arriver dans un endroit où il ya un camion voilà peut-être arrivé pile au bon moment notre conducteur a annulé vous allez devoir le remplacer allez sauter dans ce camion et sortez nous de ce pétrin je crois que c'est écrit pétrin on va sortir du camion même notre petit monsieur notre petit van ici et ma n on voit qu'ils ont des licences officielles visiblement ça c'est cool voilà les qui les camions enfin les véhicules qui vont nous escorter on a la police derrière qui a fermé la route on va rentrer dans le camion voilà si j'arrive à choper la touche par contre je n'entends pas de son alors là il ya le son du vent pourquoi il n'y a pas de son j'ai pas eu de la musique alors c'est bizarre alors d'accord j'avais pas allumé le moteur autant pour moi nous allons y aller alors pour info vous pouvez tout à fait y aller au clavier c'est pas très très pratique très intuitif je dirais minimum la manette alors j'ai à j'avoue ne pas avoir testé avec le volant encore là je suis à la manette c'est un peu le minimum je dirais si vous voulez pouvoir vous éclater un peu on va changer de vue allez hop d'accord maintenant je vais changer voilà avant je devais pas changer les vitesses ça c'est nouveau d'accord donc ça c'est depuis la mise à jour du coup comme quoi les choses avancent on va y aller alors on va essayer d'éviter d'arracher notre petit van là on va essayer de passer la hantre on voit que la charge est énorme vous voyez la taille de la remorque là c'est plutôt gigantesque et si vous allez derrière avec la caméra vous pouvez vraiment vous mettre tout à l'arrière là la vue est assez pratique je dois dire pour voir un peu si ça passe aussi ça casse c'est plutôt cool on va y aller tranquille c'est rien cassé déjà à peu reprendre la droite prendre un contour assez serré à faire ou là on devra démonter les barrières de sécurité du coup on va là on pas on changera de personnage du coup on ira sur la nana attendez j'espère que je vais pas tout arracher je vais essayer de reprendre un peu à gauche c'est l'heure de laisser un peu du mou quand même en salaire des bons ok c'est bon on y va on va se remettre vous pouvez aussi cacher en appuyant sur f1 un peu les la map et les choses comme ça pour avoir une meilleure visue alors j'ai l'impression que la physique est un poil mieux là quand même depuis que j'ai mis en mode réaliste en tout cas en mode conduite réaliste sinon en terme de performance franchement c'est relativement fluide alors il y a des fois des tout petits lag je pense que c'est quand ça charge un peu les objets ou les tuiles je sais pas mais en général c'est quand même je dirais de manière générale assez fluide et de nouveau ça reste on le voit bien s'écrit en gros en bas à gauche que voilà le jeu n'est pas finale et tous les aspects peuvent changer du coup toujours bien de le mettre pas qu'on croit que c'est la version finale pas du tout au contraire c'est une démo alors allons-y c'est clair qu'on roule pas super vite vu la taille du truc là c'est pas du ultra rapide là on a une montée donc c'est clair que le camion il morphe un peu on peut allumer bien sûr les phares on peut klaxonner enfin toutes les petites choses qu'on peut faire habituellement avec un camion bien sûr du coup je regarde pas trop ce que je fais on a les clignotants normal on a les feux de panne après il ya j'ai pas encore trouvé le bouton pour activer et désactiver justement les les gyrophares là alors du coup la nana nous disait justement qu'on va devoir démonter un peu des glissières là pour permettre de prendre le contour un peu plus loin on va bientôt switcher de personnages voilà là on est passé sur sur celle là jeune fille là qui va donc nous montrer comment démonter un peu les trucs donc on va prendre la perceuse enfin l'espèce d'outil si j'arrive à la f hop et on va aller démonter cette glissière normalement on doit commencer ici voilà on démonte il n'y a pas de son alors je sais pas si c'est un petit bug à ce niveau là je la leçon je l'avais déjà pas avant on voit qu'il se passe quelque chose mais on n'a pas le son qui va avec donc voilà de nouveau c'est une démo alors après on peut enlever la glissière normalement voilà on va ici on démonte et on va la poser ici sur la palette donc on a quelques pièces à faire là alors c'est pas très long on va essayer de se dépêcher un peu c'est vrai que le petit bruit de la perceuse là enfin de l'outil de la dévisseuse ce serait sympa mais voilà de nouveau je pense que ça va être corrigé c'est pas très grave on lance là dessus on va chercher la suite et on continue et puis je crois qu'il y a encore après une affaire une ou deux max et on est bon on la démonte et on va la poser je trouve que les personnages sont relativement bien fait je trouve les mouvements aussi c'est pas trop mal voilà encore celle là on voit qu'à la flèche qui nous dit que c'est à partir de là qu'on doit enfin jusque là qu'on doit démonter hop et hop là voilà nous y sommes allez vas-y je disais que c'était facile mais c'était pas si facile que ça vas-y voilà on y arrive et c'était la dernière ensuite on va devoir juste poser la perceuse dans sa sur la caisse on la prise et on pourra continuer notre route avec le camion voilà posé là et on va dans le petit carré la tâche de préparation compli beau travail merci beaucoup et on va reprendre le camion c'est bon j'ai fini attention au prochain virage tu dois prendre un grand arc de cercle vas-y j'y vais t'inquiète maintenant pourquoi voilà il y avait le frein à main alors on va prendre c'est on va prendre large on va vraiment prendre bien à gauche là on va devoir tourner à droite on va mettre la cligneur aussi mettre en vie extérieure pas arriver trop vite on va serrer un peu à gauche pour bien laisser la place au contour de la remorque voilà ça a l'air de passer c'est bon on est tranquille on va continuer et là on va arriver je crois que c'est je sais pas si c'est une centrale nucléaire ou quelque chose comme ça et puis ça ça doit être une espèce de module électrique c'est une grosse pièce et puis ce que je trouve assez sympa dans ce jeu dans ce petit simu là c'est que justement vous avez plusieurs aspects donc c'est pas juste la conduite de camion comme je vous le disais bon on l'a vu là en devant on a dû démonter ses barrières maintenant on va arriver dans la zone de déchargement et là il y aura une grue et puis du coup on va pouvoir utiliser la grue pour décharger notre notre remorque justement donc ça c'est assez cool il y a un peu toute l'organisation après ils ont travaillé avec une société une vraie société de transport allemande si je dis pas de bêtises où du coup ils ont vraiment l'aspect un peu réaliste aussi de la préparation comment trouver des missions ou des choses comme ça donc ça devrait être aussi assez réaliste à ce niveau là ce qui est plutôt sympa justement pour une simulation vous voyez aussi justement la cabine du camion qui est sur ses suspensions là qui sautit c'est assez bien fait aussi ça du coup à chaque fois que je ferai il me faut une plombe pour reprendre la vitesse bien sûr on peut allumer un peu les phares là j'ai l'impression qu'ils commencent un peu à faire sombre ça les a pas allumés voilà là ils sont allumés j'essaie de pas trop déviés j'essaie de rester un peu au milieu de la route vu qu'on est large et long voilà donc là on arrive à l'endroit de déchargement on va devoir tourner à gauche au fond là prendre assez large de nouveau se mettre dans une place et puis ensuite passer à la grue alors j'espère que le petit bug de la grue est corrigé sinon on va rester bloqué malheureusement je pourrais pas aller plus loin mais ça vous aura quand même permis de voir un peu ce que ça veut dire ce heavy cargo The Truck Simulator c'est pas trop mal je pense que ça a du potentiel en tout cas du peu que j'ai pu voir pour le moment après ça va dépendre un peu aussi de la variation des missions donc c'est clair si vous devez faire 10 fois le même type de mission ça sera pas très drôle mais d'après ce que j'ai compris vous aurez quand même beaucoup de missions différentes beaucoup différentes de types de marchandises à transporter donc ça peut pas être trop mal voilà notre grue est là à gauche donc on va prendre le contour on va aller se mettre là au fond on va se parquer on va essayer de pas ramasser de voiture au passage on va prendre assez large on va pas ramasser la petite Smart là on va rester un peu comme ça ça devrait aller voilà ça passe un peu plus serré pour s'aligner sur la place on sera peut-être un peu de travers là non ça devrait aller voilà 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 nous y sommes maintenant nous devons décharger la cargaison et la placer dans la zone indiquée voilà donc j'espère que de nouveau nous n'aurons pas de soucis on va se mettre là on va se remettre dedans frein main c'est bon on arrête le moteur pourquoi voilà et là on sort du camion et nous sommes dehors voilà donc on va passer par là parce qu'on va faire tout le tour du camion là pour 10 minutes j'ai laissé les faire annumer tant pis voilà donc un c'est plutôt pas mal je trouve les remorques sont assez bien faites aussi on va se mettre dans la grue hop voilà donc là maintenant le tout est de étendre les stabilisateurs donc on appuie sur X donc là je suis retourné au clavier du coup voilà la grue est stabilisée ensuite on doit un peu vous voyez en haut à droite les astuces commande du bras de la grue donc W pour monter S pour baisser A alors là je suis sur un clavier Quartz donc ça sera peut-être un peu différent sur un clavier Azerti ensuite allonger le bras commande du bras de la grue d'accord ok on va du coup allonger tout ça et se retrouver alors là je vous conseille de changer de vue vous mettre sur la vue au bout du bras là pour justement voir un peu ce que vous faites histoire de pas faire de bêtises ensuite une fois qu'on sera au dessus de la grue il y a un petit hologramme du crochet qui va apparaître pour nous donner la bonne position du crochet voilà il apparu on voit ensuite où pointe notre crochet plutôt là on va descendre ramasser la cargaison donc ramasser la cargaison qui est la touche V je crois alors je suis peut-être pas assez aligné voilà ça devrait être bon non voilà c'est un peu le souci que j'ai eu avant j'espère que ah c'est encore pire qu'avant je peux même pas crocher alors attendez tac tac V non qu'est-ce que tu me fais ? euh faire pivoter la cargaison vers la gauche S voilà donc là ça a crochet on va lever assez haut histoire de pas taper le lampadaire là alors j'espère que j'arriverai à le tourner ça me faut un peu les boules cette histoire angle de la grue on va raccourcir un petit peu tout ça on va rabattre le bras voilà on va essayer de centrer un peu près je vois que la cargaison tourne un peu toute seule ça m'arrange bien mode crochet activer le mode de contrôle du crochet donc là visiblement il y a voilà ça m'affiche un point d'interrogation donc si j'appuie sur H mode crochet de grue j'appuie sur H et là je serais censé pouvoir faire pivoter le crochet le truc c'est que voilà visiblement j'ai un petit souci là pour faire pivoter ce crochet euh d'accord j'ai appuyé le faux bouton j'ai appuyé lâché la cargaison on va voir si je la remonte maintenant un peu elle me dit faire pivoter la cargaison vers la droite si je fais pivoter ça enfin si j'appuie sur A là elle me dit A je ne peux même pas faire pivoter si on retourne en mode comme ça je vais peut-être la remonter un petit peu en fait je suis peut-être pas là si je suis assez haut là je sais pas ouais il y a vraiment un petit bug là alors attendez je peux essayer éventuellement ici si je fais restore défaut hop là je vais faire la même chose restore défaut juste pour voir si ça corrige le problème donc là je suis pas en mode crochet il faut que je me mette en mode crochet mais là du coup à part monter descendre quand je suis en mode crochet je ne peux rien faire donc c'est pas si je passe sur la manette tout d'un coup donc là je peux monter descendre aussi ah bah voilà bon bah je sais pas ça m'a ça m'a miraculeusement mis la cargaison par terre au bon endroit dans le bon sens donc tant mieux écoute alors qu'est-ce qu'il nous dit sortir de la grue aller jusqu'au marqueur cible ok donc je pense que c'est pour terminer la mission on laisse la grue telle qu'elle voilà de nouveau c'est une démo les gars voilà donc ça c'est fait qu'est-ce que ça va être la suite voilà continuer voilà donc là visiblement tout a disparu nous avons livré voit notre mobile module électrique qui est là et on a notre petite camionnette qui est apparue du coup comme par magie qu'on va pouvoir voir un peu la tête la conduite de la camionnette c'est bizarre hop là du coup il y a ma manette qui s'est mise à vibrer ok alors là je confirme que la conduite en mode réaliste est bien meilleure que en mode arcade donc ça au cas où vous testez la démo n'oubliez pas de mettre en mode réaliste à moins que vous aimiez le mode arcade bien sûr chacun ses goûts comme on dit on va retourner du coup je sais pas où c'est que ça va nous amener allons on va voir ça c'est la petite camionnette voilà on peut rouler assez vite c'est un peu plus maniable c'est clair aussi beaucoup plus léger donc là c'est une limite de 50 km heure je suis déjà passé 100 km heure donc ne suivez pas mon exemple n'est ce pas ah merde du coup je crois que j'ai loupé j'ai loupé quelque chose je suis allé beaucoup trop loin je sais pas où il fallait aller du coup merde là c'est le faux bouton bien sûr normal euh du coup du coup du coup comment on passe en marche arrière voilà comme ça mais j'ai vraiment de la peine il s'est éteint nouveau c'est un truc de fou mais soit j'ai vraiment de la peine soit il y a vraiment un petit bug là je sais pas non parce que j'entends le bruit du mode enfin je vois les aiguilles qui tournent là j'ai mis le frein à main ça va être pas assez clair donc là c'était autant pour moi là c'était moi du coup du coup on va remettre en marche arrière ah mais oui je pense que la manette du coup voilà c'est un peu différent c'est vrai que de switcher du clavier à la manette c'est pas idéal on peut passer en marche arrière automatiquement mais pourquoi il avance pas maintenant ce machin c'est un truc de fou qu'est-ce qu'il fait ouais j'ai un souci là et puis surtout il n'y a pas de son donc alors je ne sais pas si vraiment le fait de passer de la manette au clavier fait bugger le jeu il y a du son ou pas ? alors peut-être que ce van est électrique vous pouvez passer en mode électrique c'est un van hybride qui est passé en mode hybride du coup enfin ça roule maintenant je ne sais pas pourquoi il me fait retourner dans l'autre sens je ne comprends pas ce qu'il veut de moi non mais c'est pas logique leur truc là c'est vraiment étrange bon ben non je ne sais pas essayons de refaire une fois la route dans l'autre sens après si ça donne rien on va peut-être s'arrêter là du coup mais voilà en tout cas si c'est le genre de jeu qui vous intéresse simulation de camion comme ça et là c'est assez du côté technique alors voilà j'espère que ces petits bugs seront réglés d'ici à la sortie de la démo le 10 juin sur Steam du coup je vous mettrai bien sûr dans la description la page Steam du jeu comme ça vous pouvez aller y jeter un oeil bien sûr non je ne sais pas non la route le chemin GPS s'arrête ici donc je ne sais pas où est-ce que ça veut dire que je dois non je me suis dit est-ce que je dois aller remettre les barrières tout d'un coup il me dit pourquoi il va me faire faire une photo ici allez juste pour le plaisir on va s'arrêter là on va mettre ça on va mettre l'effet pan qui ne brille pas beaucoup d'ailleurs et on va se sortir et puis là normalement il y a une touche pour sortir son téléphone je ne sais plus laquelle d'ailleurs je ne sais plus laquelle c'est voilà c'est ici donc c'était X je crois là il veut nous faire je ne sais pas pourquoi il veut X non c'est du coup pour faire la photo bon du coup je ne peux pas faire de photo d'accord je vais me faire shooter par une bagnole là ensuite qu'est-ce qu'on a d'autre on a l'appareil de mesure et des bombes de peinture alors si je prends une bombe de peinture est-ce que je peux faire des marques genre au sol sur les barrières là non alors je pense qu'il faut avoir une mission pour pouvoir le faire on ne veut pas juste graffer faire des tags un peu partout pour le plaisir malheureusement enfin voilà les amis c'était juste un peu pour vous montrer à quoi ça pouvait ressembler je vous conseille vivement de tester cette démo après ça ne coûte rien après ça vous plaît ça vous plaît pas mais je vous mettrai en tout cas tout ça enfin le lien bien sûr dans la description de la vidéo j'espère que ça vous a plu si c'est le cas en tout cas n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu ça fait toujours plaisir et ça aide la chaîne à vous abonner bien sûr si ce n'est pas déjà fait et en attendant je vous dis à tout bientôt pour de nouvelles aventures allez merci les gars bye bye boomer out